Quand on débute dans la vidéo ou même qu'on est un petit peu plus avancé, on a toujours un petit peu de mal à savoir quelle caméra on va choisir pour nos tournages, que ça soit pour des tournages de clip, que ça soit pour des tournages de mariage ou même de vidéos institutionnelles ou autres. Moi particulièrement dans cette chaîne, je te parle des tournages de clip. J'ai l'habitude déjà depuis quelques années d'utiliser la caméra Panasonic GH4 ou GH5, donc là j'ai un GH5 actuellement qui est en train de me filmer. En tout cas dans cette vidéo, je vais te parler de quelle caméra tu vas choisir. Après ça va vraiment dépendre forcément de ce que tu vas vouloir faire en audiovisuel. Je vais te parler particulièrement de plusieurs caméras Panasonic puisque c'est celle que je connais le plus. Je ne pourrais pas trop détailler sur du Sony ou même sur du Blackmagic ou autre. En tout cas dans cette vidéo, je vais te parler des caméras que je vais tester. Alors la première caméra de Panasonic que j'ai eue, c'est le Panasonic GH4 en 2014. Et c'est donc une caméra qui est vraiment franchement au top par rapport à son prix, surtout aujourd'hui, puisque quand tu regardes un petit peu sur le Boncoin ou sur d'autres sites, alors je sais qu'il n'y a plus de production qui se fait du Panasonic GH4, mais en tout cas c'est vraiment une caméra qui n'est vraiment pas chère et qui fait le taf directement. Donc si aujourd'hui tu commences dans la vidéo, que tu as envie de faire des clips, que tu as même envie de faire des mariages ou autre, la caméra Panasonic GH4 va être vraiment top. Par contre c'est clair que voilà, quand il ne va pas avoir beaucoup de lumière, tu vas être un petit peu limité, puisque moi par exemple quand j'utilisais le Panasonic GH4, je ne montais pas plus que 400 ISO. Et en général j'étais plus souvent à 200 ISO, et donc j'éclairais, pour ça tu seras obligé d'éclairer. Donc c'est vrai que par contre pour des vidéos un petit peu où tu vas faire du mariage, où tu vas filmer peut-être un documentaire ou autre, des fois tu auras des conditions à faire super sombre, tu n'auras peut-être pas de lumière à ce moment-là et donc ça va un petit peu te limiter. Tu peux regarder dans cette vidéo-là où je te parle justement du Panasonic GH4 avec un seul objectif, donc un 17mm Olympus. En tout cas, si tu veux débuter aujourd'hui et que tu n'as pas trop les moyens, je te recommande vraiment le Panasonic GH4. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses au métier de réalisateur de clips en tant que vidéaste. Tu peux accéder dès maintenant à plusieurs choses offertes. Tu as une formation complète de comment tu vas faire pour filmer un clip, une formation comment faire pour faire un synopsis, et plusieurs autres choses. Pour les télécharger, c'est très simple, ce sont les liens qui sont juste en dessous dans la description, et c'est totalement offert. En deuxième caméra, donc pour parler particulièrement des caméras Panasonic, tu as le Panasonic GH5. Alors, le Panasonic GH5, c'est si tu as un petit peu plus de budget, mais encore qu'aujourd'hui, il n'est pas très cher, puisque quand tu vas regarder un petit peu, pareil, sur le bon coin ou sur Amazon ou autre, un boîtier, tu peux le trouver en dessous de 1 000 euros, donc avec un seul optique aussi, si tu veux. Ça va dépendre vraiment de ce que tu vas faire. En tout cas, le Panasonic GH5, c'est vraiment un boîtier que je te recommande, qui va durer pour moi encore pendant un petit moment, et donc c'est cette caméra-là qui est en train de me filmer. Et donc, en gros, tu regarderas dans ma chaîne. J'ai plusieurs sujets de vidéos où je te montre justement ce boîtier et les objectifs que j'utilise. En tout cas, ça va être un boîtier qui va être vraiment au top, pour que tu commences ou que tu sois déjà un petit peu plus avancé. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser, j'ai fait quand même pas mal de tournages avec. Tu peux monter en ISO jusqu'à à peu près 800 ISO. Tout ce qui est au-dessus de 1 000 ISO, j'essaye d'éviter un petit peu avec le Panasonic. Tu pourras adapter donc forcément tous tes objectifs micro 4 tiers. Tu as des optiques cinéma micro 4 tiers justement. Donc ceux-là, moi, c'est ceux que j'utilise, donc les SLR Magic. De préférant, je te recommanderais d'avoir des grosses ouvertures, donc c'est assez important à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau des ralentis, tu vas avoir du 50 images en 4K, et aussi tu vas avoir du 100, 120 images, 180 images en 1080. Donc ça, c'est vraiment pas mal, surtout si tu fais du clip par exemple. Et si tu filmes par exemple des vidéos avec des ralentis assez particuliers, que ce soit pour des vidéos par exemple de mariage, que ce soit pour des vidéos institutionnelles, ou par exemple tu vas filmer dans un restaurant, tu vas peut-être filmer un plat ou autre, ça va être bien que ça va être en ralenti. C'est quand même pas mal. Tu as aussi deux cartes SD dessus. Donc si tu as l'habitude de regarder un petit peu, si tu recherches un petit peu des caméras, tu as dû sûrement voir. Donc ça, c'est bien aussi, puisque tu vas pouvoir avoir beaucoup de capacités pour filmer. Juste un petit point sur ce boîtier-là, c'est au niveau des batteries. Tu verras que des fois, tu as des bugs qui vont arriver. Des fois, tu essaies d'allumer ton boîtier, il ne s'allume pas. Et c'est au bout de 3-4 fois qu'il va commencer à s'allumer, puisque je ne sais pas si c'est vraiment un défaut ou autre. Mais en tout cas, quand tu achètes des batteries qui ne sont pas de la marque Panasonic, elles ont tendance à se décharger assez vite. Pour le reste, franchement, c'est vraiment un boîtier que je te recommande. Tu n'as aucun problème à ce niveau-là, et tu pourras tourner tout type de vidéos. Ensuite, tu vas avoir le Panasonic GH6. Alors, je n'ai pas eu encore bien le temps de l'utiliser. En tout cas, si tu as vraiment les moyens, je te recommanderais d'acheter directement un Panasonic GH6. C'est vraiment le top en termes de boîtier d'essai l'air aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un mix entre le GH5 et une caméra beaucoup plus poussée. Tu auras la stabilisation interne aussi comme le GH5. Tu pourras shooter en 5K, tu pourras shooter en 4K en 50 images, évidemment. En tout cas, franchement, ce boîtier-là, rien à dire. Si tu as un boîtier comme ça avec des objectifs cinéma, je peux te dire que tu peux faire un tas de vidéos un bon bout de temps. En plus, tu peux shooter directement avec des formats non compressés. Donc, pour ça, c'est vraiment le top des tops. Après, évidemment, tu vas avoir le prix qui est un petit peu élevé. Mais je pense que c'est un sacré bon investissement. Si tu as l'habitude de tourner beaucoup de vidéos et que tu as beaucoup de clients, tant qu'à faire, prends-toi-le. Dans cette vidéo, je te parle uniquement de ces boîtiers-là. Je ne vais pas détailler sur tous les boîtiers puisque je n'ai pas testé toutes les caméras du monde. J'en ai testé quand même pas mal, que ce soit plusieurs types de caméras RED, que ce soit de la Arri Alexa, que ce soit de la Blackmagic. Aujourd'hui, depuis quelques années, je suis vraiment axé sur le boîtier Panasonic. Si tu as un autre style de boîtier à recommander, mets-moi-le en commentaire. D'ailleurs, si tu as des choses que tu n'aimes pas trop sur le boîtier Panasonic, mets-moi-le aussi en commentaire. Allez, bon tournage à toi. Ciao, ciao !